Les fouilles archéologiques de l'INRAP se poursuivent place Fournier à Limoges. A pied d'oeuvre depuis le 6 février dernier, les archéologues remontent le fil de l'histoire de ce lieu. Leurs fouilles les ont amenées jusqu'à 3 mètres en dessous du niveau de la place actuelle. Ils y ont découvert des sépultures datant du 5e siècle. Alors ici sur la place Fournier, on essaie d'atteindre les fonds de côte, c'est-à-dire les vestiges qui risquent d'être détruits ou atteints, impactés en tout cas par les futurs travaux. Et donc au niveau du futur local technique entre les jardinières, on a dû descendre à près de 3 mètres de profondeur. Et on s'est aperçu qu'à 3 mètres de profondeur, on avait des sépultures beaucoup plus anciennes que celles qu'on avait jusqu'à maintenant, que celles qui étaient datées du 13e, 14e siècle. Celles qu'on a au fond de ce décaissement qui se trouve derrière moi, sont plutôt à dater entre le 5e et le 7e siècle. Donc elles sont beaucoup plus anciennes, elles datent du Haut Moyen-Âge et elles sont assez denses. On est sur des sépultures qui sont très bien conservées, donc c'est plutôt ça qui est assez exceptionnel. On est sur des périodes assez anciennes et les squelettes sont en bon état de conservation. On va avoir des informations sur le mode d'inhumation. Vous voyez, alors celui-ci, ici, est en pleine terre et il y a des pierres pour tenir sa tête. À côté, on a des inhumations dans un autre, dans un contenant qui est fabriqué, une forme de cercueil fabriqué en tuiles, sur lequel était posé ou non en fonction ce type de couvercle que vous avez derrière vous, avec une succession, une superposition de tuiles. Donc on va déjà avoir des informations là-dessus. Ensuite, ça va être le travail de l'anthropologue de donner des indications tranches d'âge et de sexe sur les individus découverts. Les archéologues de l'INRAP vont minutieusement dégager ces ossements et les étudier en laboratoire. Ils seront lavés et analysés pour connaître le sexe, la taille et l'âge des défunts. Une fois l'ensemble des données recueillies et analysées, les chercheurs pourront déterminer de quelle population il s'agissait. On sait qu'on a des sépultures de la fin de l'Antiquité ou du tout début du Moyen-Âge, près de la chapelle de la Cortine, ou à l'emplacement autour du tombeau de Saint-Martial, à l'emplacement de la future abbaye Saint-Martial. Ici, on est assez éloigné, à quelques plusieurs dizaines de mètres de ces deux lieux, et on ne pensait pas avoir de sépulture de cette période-là à cet endroit-là. Ce qui veut dire que le cimetière de la fin de l'Antiquité ou du début du Moyen-Âge est assez vaste. Alors là, on n'en a qu'une petite fenêtre sur le passé, mais il faut imaginer qu'il devait être bien plus étendu que ce qu'on pensait. Le temps presse pour les archéologues, il leur reste une quinzaine de jours pour terminer leur relevé avant le début des travaux d'aménagement de la place Fournier.